Bonjour, dans cette vidéo on va voir le lancement de Scriber, comment ça a été fait. Et donc c'est juste pour voir comment on peut lancer un produit. On peut le lancer simplement en disant voilà, il est là, il vaut tant. Mais il y a d'autres façons. Alors là, il a été lancé, c'est une façon mensongère. Mais il faut accepter que le marketing c'est mensonger. Et de l'autre côté, en même temps de ce lancement, il a été fait en affiliation. Donc il y a les affiliés qui ont toujours, certains, ils ont toujours le mot éthique à la bouche, la confiance, etc. Et ils lancent le produit comme ça, de façon mensongère. Alors est-ce que les affiliés étaient au courant que c'était du mensonge dès le début du lancement, au niveau des prix en fait ? Est-ce qu'eux le savaient ou ils se sont fait aussi mentir par Scriber ? Peu importe, moi je... Peu importe en fait. Peut-être qu'eux vont dire oui je ne le savais pas, ou peut-être qu'ils ne le savaient vraiment pas. Mais même s'ils savaient, être affiliés aussi, il y a du mensonge dedans. Il faut faire semblant d'être bienveillant, faire semblant d'avoir de l'éthique, etc. Et de l'autre côté, ne pas en avoir. Alors après, les affiliés se reconnaîtront à Scriber. Surtout ceux qui ont toujours le mot confiance, éthique à la bouche. Je ne les ai pas entendus parler de ça. Du fait que ça a été un mensonge total auquel ils ont participé. Donc pourquoi là on ne les entend plus ? C'est quoi l'éthique ? Ce n'est pas de reconnaître qu'on s'est fait berner nous-mêmes, ou de démettre une critique, non. Alors vos gueules, les affiliés avec votre bienveillance. Mais c'est bien parce que vos gueules, mais en fait vous pouvez continuer à parler. Vous dites que vous êtes de confiance et tout ça. Vous ne l'êtes pas, mais vous le dites. C'est ça qu'il faut faire, c'est très bien. Donc comment s'est passé Scriber ? Le lancement en novembre-décembre, on va dire, de l'année dernière, 2020. Le prix de lancement est à 97 euros. Voilà, ça fait déjà son prix. 97 euros à vie, parce que c'est le lancement. Mais après, en janvier, donc deux mois après, il va passer à 97 euros par mois. Donc vous voyez la différence, en une seule fois, 97 euros à vie. Alors que les autres, plus tard, ils devront payer 97 euros, mais tous les mois, pour utiliser ce logiciel. Magnifique. Donc voilà, c'était ça le discours, pendant deux mois. Il y avait même la page des tarifs. Sur Scriber, vous pouvez voir la page des tarifs, elle va être marquée à partir du 10 janvier. Voilà, 97 euros, vous avez ça, par mois. Et puis, il arrive le 10 janvier, donc tous les affiliés envoient des messages pour dire, attention, il ne reste plus que 15 secondes pour l'avoir à 97 euros. À vie, après, ça sera par mois. C'est la folie. Bon, minuit arrive. Le lendemain, le 11, c'est une réouverture exceptionnelle. Parce que, donc, Cédric Floris a dit, oui, non, je comptais vraiment être strict sur ça, sur la date. Mais finalement, je me suis dit que si j'étais strict, ce n'était pas aider les gens qui en ont vraiment besoin. Mais ta gueule, mais qu'est-ce que tu dis ? Donc, c'est une récompense aux retardataires. Alors, pour aider les gens, il ouvre encore un jour. Alors voilà, bon, c'était ça le message. Donc, les affiliés renvoient le lendemain. C'est vraiment génial. Si vous n'avez pas eu le temps de le prendre, vous pouvez le prendre encore aujourd'hui. Mais attention, à minuit, c'est fini. Voilà. Après, 5 jours après, c'est fini. Je reçois encore une email d'un affilié qui me dit, c'est quoi ? En fait, c'est toujours disponible. Et oui, ça devait fermer il y a 5 jours. Mais avec ce lien, c'est toujours disponible. Alors, prends-le parce que je ne sais pas combien de temps ça va être comme ça disponible, ce lien, le hack. Donc, n'importe quoi encore. Et finalement, vers le 20, on va dire. Donc, 10 jours après. Mais finalement, le scribeur arrive sur la marketplace de Systemio. Donc, avec son prix final. Et là, même sur la page tarif, on voit en fait que toute l'histoire de 97 euros par abonnement, tout ça, tous ces discours, il a disparu complètement. Donc, il n'y a plus de... Maintenant, tout ce que c'est, c'est au lieu de 97, il a mis à 99. Donc, oui, on paye 2 euros de plus. Mais c'est à vie aussi. Donc, il n'y a pas de différence. Après, il y a 600. Ce n'est pas un abonnement. C'est à vie. C'est pour avoir les coachings de Cédric Floris. C'est coaching en... Je ne sais pas quoi. Live. Voilà. Il va nous parler de comment faire des lancements de produits en montant. Parce que lui, attention, Cédric Floris, personnellement, je ne l'ai pas vu dire. En fait, je ne l'ai pas vu dire grand-chose. Mais je ne l'ai pas vu dire qu'il fallait être éthique, transparent, machin. Ça, je ne l'ai pas vu. Mais, donc, oui, lui, il assume de... Enfin, il assume. Il ne dit rien. Il ne dit rien sur ça. Il ne se défend pas. Tant mieux. Après, moi, c'est plutôt les affiliés qui parlent toujours d'éthique, transparence, de générer la confiance chez vos prospects, tout ça, en prendre soin. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Ils leur ont menti pour avoir des comptes, pour faire l'urgence. L'urgence, c'est payer maintenant parce que demain, ça sera beaucoup plus cher. Et vous avez besoin de ce logiciel. Donc, ils ont fait ça. Ce qui n'est pas éthique, ce qui n'est pas bien. On ne peut pas trouver d'excuses. La seule excuse, c'est « Ah, je ne savais pas. » Mais dans ce cas-là, pourquoi tu ne fais pas un message ? Après, il faut dire « Franchement, j'étais déçu de Scriber, ils nous ont roulés dans la farine, ils nous ont fait mentir sans nous le dire. » Pourquoi tu ne dis pas ? Parce qu'ils te doivent encore des commissions, c'est ça ? Ouais, bon, ça se comprend, je comprends ça. Mais Cédric Floris lui-même ne fait pas de... Je ne l'ai pas vu faire ça. Par contre, il me dit à moi que je suis un con, un hater, un... Voilà, quoi, que je n'ai pas de morale parce que... Mais je ne sais pas pourquoi. C'est ça, avec Cédric Floris, je n'ai aucun souvenir de lui. Sauf que, des fois, dans des commentaires, il venait... Des commentaires sur Facebook, quand je commentais le post de quelqu'un d'autre, il venait dire quelque chose sur moi, son opinion sur moi, que j'étais un hater ou un con, enfin, quelque chose comme ça. Mais je ne me souviens pas d'une embrouille spécifique que j'ai eue avec lui, direct. C'est juste... Voilà, il me commentait sur ça. Donc, j'ai dû lui répondre, mais sans plus. Et là, dans Scriber, pendant qu'il y avait ce lancement, moi, j'ai voulu aller voir le groupe Facebook des affiliés pour voir ce qu'ils disaient dedans. Mais en aucun cas, jamais, j'ai eu l'intention de faire une promotion de Scriber. Mais c'est simple parce que moi, je ne fais pas la promotion des produits qui sont sur un système I.O. Parce qu'il faut attendre d'être payé par les vendeurs. Et donc, ça, je refuse de rentrer dans ce jeu. Parce que si la personne veut vendre son produit, elle peut aller sur un TPE. Elle met son produit sur un TPE. Et là, c'est un TPE qui me paye mes commissions. Il n'y a pas à discuter avec les vendeurs ou attendre après eux ou leur parler même. Donc, jamais, je ne vais faire la promotion de produits système I.O. D'ailleurs, je n'en fais jamais, à part ceux d'Aurélien Macker. Donc, c'est sûr que je ne vais pas faire des exceptions pour Scriber. C'est impossible. Et donc, mais bon, je me suis quand même inscrit, mais il m'a refusé l'inscription au groupe. Après, j'envoie un email. Tout ce qu'il me demande, c'est... Ouais, est-ce que tu t'appelles bien James Colleen ? C'est ça ? Alors, je lui dis oui. Après, plus de messages, plus de réponses. J'ai envoyé 3-4 messages comme ça pour faire style. En fait, c'est parce que je voulais faire une vidéo. Peut-être celle-là, mais plus concentré sur ça. Mais donc, il ne me répondait plus. Voilà, c'est comme ça que c'était arrêté. Après, moi, je regarde ce qui se passe au fil du temps. Et donc, j'ai noté ces dates. 10 janvier, c'était la fin. Le 11, réouverture exceptionnelle pour les retardataires. Il a pris mon retard. Le 16, un email d'un affilié. Comme quoi, c'est toujours disponible. Et puis, vers le 20, finalement, c'est ça. Donc, il n'y a pas de mensualité. Enfin, ce n'est pas un abonnement. Et voilà. C'est la fin, on va dire, de Scriber, je pense. De son lancement. Donc, cette vidéo, c'était pour regarder le lancement de produit. Comment on peut faire ? Là, il y a une nouveauté, on va dire. Parce que je ne l'avais pas vu avant. C'est qu'il y a un essai gratuit offert. 3 emails offerts pour tester librement ton logiciel. Si c'est le mien, je n'ai pas besoin de tester. Ok, 3 emails de vente. Peut-être que je vais m'inscrire pour regarder. S'il y a moyen de hacker son machin. Et sinon, moi, j'ai fait un autre. Mais ça n'a rien à voir avec ça. En fait, celui-là, Scriber, c'est pour les mongoliens qui n'arrivent pas à aligner trois phrases pour faire passer un message. Ou bien qu'ils font des fautes à chaque mot. Alors, il faut qu'ils remplissent les cases. Mais bon, ils peuvent faire des fautes dans les cases aussi. Ou ils peuvent marquer n'importe quoi. Et ça leur génère un email avec les cases de pré-empli. Voilà. Et ils envoient ça pour faire la pub de différentes choses. La page de vente, email de vente, publicité Facebook. Voilà. Les gens, ils sont incapables d'écrire. Alors, ils vont prendre ça. Et ils auront leur... Le squelette. Le plan de... En fait, c'est ça. C'est le plan d'une page de vente. Et puis, là, il faut remplir ça, 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 formulaire. Et ça génère le texte en remplissant les trous. Voilà. Alors que le mien, c'est sur les produits NTPE, c'est plus simple. Il n'y a pas de... On n'aide pas à écrire. C'est déjà tout écrit. Mais c'est bidon. Voilà. C'est un email qui... Le rôle de l'email... Enfin, après, ça dépend de quel email. Mais en affiliation, le rôle de l'email, c'est de faire cliquer sur le lien qui est dans l'email. Voilà. Moi, dans tout cas, c'est ça. L'affiliation, c'est apporter du trafic vers une offre. Voilà. C'est tout. C'est ça, le rôle d'affilié. Ce n'est pas de vendre le produit, de faire... Vanter les mérites du produit et ensuite le faire acheter. Ça, c'est le rôle de la page de vente. Donc, si la page de vente, elle remplit son rôle, on a juste besoin d'envoyer du trafic sur cette page de vente. Et dans les emails, c'est ça. C'est le rôle de l'email. Déjà, le rôle du sujet de l'email, c'est de pousser les gens à l'ouvrir au lieu de le supprimer direct. L'ouvrir. Et une fois qu'ils arrivent dans le message de l'email, le rôle du message, c'est de leur faire cliquer sur un lien. Le lien vers la page de vente. Le lien filier. Et ensuite, le rôle de la page de vente, c'est de donner envie d'acheter le produit et de payer. Donc, les emails que j'ai fait, il y a juste à cliquer pour copier. Et hop, on colle dans son autorépondeur. Titre et message. Enfin, sujet et message. Voilà. Donc, de toute façon, je vais en parler. Je vais faire une autre vidéo exprès pour mon logiciel. Sinon, celui-là, il est à 99. Alors, je ne sais plus. Je disais pour la filiation. C'est sûr, je ne vais pas faire la filiation. Sauf, s'il est sur un TPE. Moi, ça sera un produit comme le nôtre. Pourquoi pas ? Après, oui, au niveau de la filiation, c'est nul. C'est-à-dire, comme c'est la mentalité System.io, le consensus mou sur System.io, la marketplace, c'est 40% de commission. Déjà que sur un TPE, c'est 50%, alors que ça va jusqu'à 70% maximum. Sur System.io, le maximum, c'est 100%. Mais le consensus mou, c'est-à-dire que ce que tous les gens mettent, c'est 40%. Parce que System.io lui-même donne 40% sur la filiation. Mais la différence de System.io, c'est que c'est un service. Il y a des frais. Là, toutes ces merdes, la scribeur ou des merdes comme des formations, produits numériques comme ça, comme il y a sur un TPE, en fait. Tout ça, ça ne coûte rien. Donc, le taux de commission doit être plus haut. Parce que les vendeurs, il faut qu'ils aient dans la tête, ce n'est pas les sous sur chaque vente, c'est l'email du client qu'ils reçoivent. Parce que derrière, dans l'arrière-boutique de leur système, ils doivent pouvoir faire beaucoup plus d'argent avec ces clients, des gens qui payent sur Internet. C'est ça qu'ils devraient avoir en tête. Mais en français, ça ne passe pas. Sur un TPE, ça ne passe pas. Quoique, il y en a quand même qui mettent 70%. Et sur System.io, c'est pareil. Les gens, ils veulent les sous maintenant. Et 40%, c'est déjà trop. Parce que Scriber, ils ont changé aussi le programme d'affiliation. Tous les affiliés qui faisaient la promotion, ils se touchaient 40%. Et maintenant, il a changé. Il a mis un deuxième niveau. Parce qu'il y a deux niveaux sur System.io. On peut avoir deux niveaux. Donc maintenant, c'est 30% sur le premier niveau et 10% sur le deuxième. Donc, le vendeur, encore une fois, la mentalité, le consensus mou, il s'est dit, oh 40%, comment je vais faire ? Je ne vais pas rajouter 10% en deuxième niveau. Non, je vais baisser le premier et je vais mettre le deuxième à 10%. Mais il faut savoir que ça ne revient pas au même du tout. Parce qu'il y a plein d'affiliés qui n'ont pas de parrain, en fait. Donc, ces affiliés vont toucher 30%. Et les 10%, ils vont rester au vendeur. Donc, c'est pour ça que quand on met un deuxième niveau, moi, je conseille. J'ai conseillé déjà à un, il a fait. C'est de mettre. Parce que pourquoi il y a un deuxième niveau ? C'est pour exploiter la mentalité loto qu'on a tous. L'auto, c'est-à-dire, on se dit, je vais recruter un super affilié qui va faire plein de ventes pour moi. Je vais toucher des sous, voilà. Mieux que moi, je vais en vendre plus que moi. Ou alors, je vais avoir plein d'affiliés qui chacun va vendre un peu. Ça va vendre plus que moi. Donc, ce que je conseille pour le deuxième niveau, c'est de faire comme ils font bulle de rôle. C'est-à-dire de mettre le premier et le deuxième à égalité. Parce que, comme ça, dans la tête des gens, ils se disent carrément que s'ils trouvent un affilié qui arrive à vendre, c'est comme si eux-mêmes vendaient. Donc, on pourrait mettre, par exemple, 30% au premier niveau, 30% au second. Et ça, la mentalité loto, elle marchera à fond. Les gens vont parler du programme d'affiliation du produit. Ils vont aussi parler du produit pour vendre en affiliation, mais aussi, ils vont parler du programme. Parce que, pour eux, c'est pareil. De trouver un affilié qui arrive à faire une vente ou de faire soi-même une vente, ça revient au même, on touche 30%. Et pour le vendeur, ça ne fait pas 60% de commission à chaque vente. La plupart du temps, ça fera 30%. Parce que les affiliés qui se bougent, qui arrivent, ils vont toucher leur 30%. Est-ce qu'ils vont être amenés par un autre ? Ceux qui vont être amenés par d'autres, la plupart, 99%, ne font jamais de vente. Donc, la plupart des ventes, ça sera fait par ceux qui se bougent. Et donc, ceux qui amènent d'autres affiliés. C'est eux qui vont faire quelques ventes ou plusieurs ventes. Mais bon, même. Donc, d'ensemble, ça ne va pas être 60%. Ça va être, on va dire, la moitié. Bon, ça pourrait être la moitié des 30 du deuxième niveau. C'est-à-dire qu'une sur deux ne va pas avoir de niveau. Donc, ça serait du style 45%. C'est-à-dire les 30 plus la moitié de 30. Donc, 45%. Moins de 50%, ça reste quand même très bas pour un produit qui n'a pas de frais. Ok, lui, il est un scribeur. Il faut qu'il héberge son site, mais c'est rien. Mais je sais, il y en a plein ici. Donc, je sais que c'est rien à héberger. Voilà, donc, ce programme d'affiliation à la BC. Mais s'il passe sur un TPE, je vais en faire la promotion sans problème. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada This is what you're wanting. Better price, more features than ClickFunnels. System.io Sure enough, growing in the English and the Spanish markets with a French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Having online business, this is what you need. Yeah, systemio.com The only tool you need to launch your online business. Check it out now. Nah, I don't want to hear you say, what is this? It's the only tool you need to launch your online business. Never mind ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up systemio.com Don't gotta think about it, no, you don't gotta ponder. Cause systemio.com Gotta email autoresponder And ClickFunnels doesn't, so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it. In addition, with your traditional sales funnels too. Systemio.com is the number one move. You won't lose. It's a sales funnel creator. Smashing competition, cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month, you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up systemio.com Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up systemio.com ClickFunnels, Cartra, et cetera, et cetera. Systemio.com is the number one competitor. So, uh, nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up systemio.com Yo, systemio.com is the best. Yeah, systemio.com is the best. But systemio.com, you can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices, in favor of the customer. Get what you need, so you can be the winner. ClickFunnels, Cartra, they can't test. Systemio, we are the best. So listen up, uh, to the things that we do. And some of the ways that we can help you. Email, send, funnels and blogs. Membership sites, domains nonstop. Marketing automation so you can reach the nation. Stripe and paper integration. AMD tests, nothing but the best. All the stuff you need, we do the rest. From $27 to $97. We'll take your business up to heaven. Systemio.com are the best. Systemio.com, what? Systemio.com are the best. Systemio.com are the best. We can coach you one-to-one so your business goes strong. So you need to launch your online business. In these days where online prevails. You need a good system to make the sales. This is where Systemio comes in. The high-pro system to make you win. We do much more than our competitors do. From affiliate programs to bring in a new canoe. You want email subscribers? We got it. And long-term members? We got it. Click up sales and all the bumps. Everything is covered. We got the lie. So if you're serious, come join with us. Make your business boom. If you come with us, every day is an opportunity. So come join Systemio so you can see. Systemio.com are the best. Systemio.com, what? Systemio.com are the best. Systemio.com are the best. Yeah, we got it all covered, man. From $27 to $97. The only tool you need to make your online business grow. Yo. Just sign up. Listen up. We can make your online business grow real fast. Click photos and talk to you will be a thing off the past. Sign up with Systemio.com. I mean today, the customer database will grow. You hear what I say? Best prices you will find anywhere. Just let the system run and don't fear. We got the system. You got the vision. Go ahead, my friend, and make the right decision. Customer support in one-on-one. 24-7 to get the job done. We gonna rock it for you if you rock it with us. We keep climbing, never ever lying. Systemio.com is definitely the way. The system you need to make your business boom today. Systemio.com are the best. Systemio.com, what? Systemio.com are the best. Systemio.com are the best. Come check us out. Systemio.com. The system to change and revolutionize your business. The only tool you need to make your online business grow. Systemio.com is the best. Systemio.com. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501